Toi aussi, tu crois que la cosmétique va te tuer ? Non. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo où on va parler aujourd'hui mid-skincare. Parce que ça fait 8 ans, ça fait 8 ans que Tati Sosso elle fait ça, oh elle en a vu, j'ai vu la guerre. J'en ai vu, j'en ai vu des trucs, j'ai vu. J'ai vu tant de choses. J'ai vu des doux, j'ai vu des dons, en anglais c'est toujours mieux. Donc j'ai vu des il faut faire ça, il faut pas faire ça. J'ai connu l'époque des huiles végétales avec l'aloe vera, c'est la seule chose qui marche. J'ai vu le contre-pied dire non, la clean beauty c'est tout pourri. Et là j'estime qu'on arrive à un moment quand même du skin care où c'est pas qu'on revient à plus de nuances, mais c'est qu'il y a de multiples chapelles. Et que ces chapelles ne se pénètrent jamais. Tim innocence, ne s'interpénètrent jamais. Et donc je voulais revenir un petit peu avec vous sur ces modes qui ont eu lieu, sur ces modes, sur ces mythes qui ont été véhiculés comme ça au cours des années. Certains parfois je les ai véhiculés moi-même, vous savez que voilà, comme je vous l'ai toujours dit, moi je suis une skin enthusiast, je suis pas une experte, donc parfois je peux... On ne trouve pas d'infos sur le net, non, non, on ne trouve pas. On trouve des pistes, on trouve des pistes de réflexion pour aller plus loin, pour approfondir, etc. Mais c'est vrai que bon voilà, sur le net on ne trouve pas forcément... En tout cas, je pars du principe que quand vous trouvez quelqu'un qui vous dit c'est comme ça et pas autrement, c'est le moment d'aller voir ailleurs. Donc je voulais revoir avec vous, ça va être une sorte de récapitulatif un petit peu de tous ces mythes qui ont été véhiculés au cours de ces dernières années sur les réseaux. Et puis aussi, ça va nous faire un petit coup de nostalgie aussi, parce que quand même, comme je dis, la grande époque des huiles végétales, que c'était la seule chose qui marche et tout le reste c'est caca. Le premier mythe étant justement, on commence dans le vif du sujet, les cosmétiques, ça ne marche pas. Alors celui-là, écoutez, qu'est-ce qu'on a entendu ? Il y a eu plusieurs âges, je trouve, dans l'histoire des réseaux. Le premier, c'était celui-ci. Les cosmétiques, ça ne marche pas. Je pense que c'était un contre-pied à la presse féminine, l'émergence des blogs, des premiers blogs, c'était la presse féminine étant vérolée. Par la publicité, on mettait en doute leur probité, leur intégrité, leur impartialité. Les premières blogueuses sont arrivées et effectivement, elles parlaient. Puis elles parlaient des choses de la vraie vie, pas des choses que du luxe. C'est vrai que dans la presse féminine de nos jours, on parle beaucoup de luxe. Bon, alors les réseaux aussi, il y a beaucoup de luxe aussi. Mais c'est vrai que, entre guillemets, les femmes qui avaient un peu moins de moyens, elles s'y retrouvaient moins. Et en fait, on sait très bien que chez Mixan, Nivea, L'Oréal, je vous renvoie à ma vidéo de la semaine dernière, on trouve des choses très très bien. Mais effectivement, ces marques-là n'étaient pas vraiment représentées dans la presse féminine ou à la télé, dans la publicité. Bref, donc la première des choses, ça a été, les cosmétiques, c'est de l'arnaque. On vous vend du flan, on vous arnaque, etc. Mais je pense que c'était plus pour dire qu'il n'était pas besoin de mettre des sommes folles dans des cosmétiques pour avoir de la qualité, pour avoir des choses qui marchent. Les cosmétiques peuvent beaucoup, mais ils ne peuvent pas tout. Je vous reprends Edgar. Vous savez que les cosmétiques s'occupent de la nappe, de la couche supérieure de la peau, de l'épiderme. Et le reste, les lasers, la chirurgie, la médecine esthétique, tout ça, c'est la table. C'est-à-dire que personne ne veut une nappe froissée, tachée, trouée. Personne ne veut ça, sur une table. Et personne ne veut une table avec des bosses, avec des aspérités et tout, que la nappe va épouser complètement. Donc, en gros, pour avoir une belle peau, il faut jouer sur tous les niveaux. Mais aucun chirurgien, encore une fois, je vous le dis, aucun chirurgien esthétique, vous dira, non, ne faites que de la chirurgie. Ils s'occupent de retendre la peau. Ils ne sont pas magiciens, ils le disent. Je vous renvoie au docteur Amir Karam qui dit, je ne suis pas magicien, moi. Moi, si vous ne prenez pas soin de votre... Ça, c'est vous. Le soin de la peau, c'est comme le sport, tous les jours. Vous devez entretenir votre carlingue, le corps. Vous devez entretenir votre peau tous les jours. L'hydrater, protection solaire, évidemment. Il y a un petit mythe sur la protection solaire aussi, après, on va y revenir. Mais en gros, les cosmétiques, effectivement, c'est formidable, mais ça ne peut pas tout. Si vous attendez des cosmétiques qui vous permettent de n'avoir jamais d'optose, qui vous permettent d'avoir jamais de ride, alors ça va... Si vous voulez prévenir, c'est du skin vestment, vous aurez une bien plus jolie peau, mais clairement, à un moment ou à un autre, vous vieillirez. On n'enraille pas la marge du temps. On ne l'enraille pas, on ne l'endique pas. Voilà, mais les cosmétiques nous aident à garder une belle peau, une belle nappe, et ça, c'est très important. Donc ça, c'était le premier mythe, les cosmétiques, ça ne marche pas ? Non, ça marche, les cosmétiques. Maintenant, il faut savoir ce qu'on attend des cosmétiques. Si on attend un lifting, non, ça, vous savez, ça ne marche pas. Si on attend que ça décreuse, ça ne marche pas. Si on attend que ça donne du volume, ça ne marche pas. Voilà, les cosmétiques, ça joue sur les pores, sur le grain de peau, sur les tâches, sur les ridules, sur le glow, sur l'éclat du teint. Voilà, ça marche sur tout ça, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Mais ça, c'est votre job. C'est votre job à vous. Si vous mettez une crème une fois par mois, elle aura beaucoup coûté 150 euros. Non, il vaut mieux votre petite crème à 3 euros et régulièrement que l'inverse. Voilà, ça, c'était donc le premier mythe. Je tenais à en rajouter une couche. Je vous renvoie aux deux vidéos que j'ai faites en début d'année aussi. J'étais rentrée un peu plus dans les détails dans ces vidéos-là, donc je vous les mets dans le petit pour aller plus loin. Voilà, parce que je sais aussi que la Team Maso, c'est... Voilà, pour les nouveaux, bonjour, abonnez-vous, rejoignez la Team Maso, plus on est de fous, moins on est. Vous connaissez le credo. Et donc, je vous renvoie à des vidéos que j'ai faites, 8 ans de vidéos. Je sais, ça fait beaucoup. Il y en a, ils sont là, faits, piouche, 8 ans de vidéos. Tu peux pas faire un petit résumé ? Ben, on va dire que celui-là, c'en est un. Voilà, c'est une petite vidéo résumée. OK ? Alors, le deuxième mythe maintenant... Ah, voilà. ABC. Vous m'avez entendu quand j'ai commencé à m'intéresser aux soins, vous savez, à l'approche de la quarantaine, tout ça, hein ? Bon, le soin, on entendait partout. Une routine efficace, une routine équilibrée, c'est une routine qui contient ces trois vitamines, que sont la vitamine A, la vitamine B, la vitamine C. Vitamine A, tous les rétinoïdes, donc acides rétinoïques, la trétinoïde, rétinole, rétinaldéhyde, rétine palmitate, bref, des rétinoïdes. Vitamine A, vitamine B, vitamine B3, notamment quand on parle de la vitamine B, on parle du niacinamide, qui est la vitamine B3, ou éventuellement la vitamine B5, mais un peu moins, parce que celle-là, elle est pour apaiser. Et la vitamine C, évidemment, qui est l'antioxydant le plus documenté, l'antioxydant qui vous donnera de l'éclat, qui jouera sur les tâches. Et comme il est extrêmement documenté, voilà, on vous dit que c'est le plus efficace. Alors, vous savez, si vous me fiez ou c'est, si vous êtes maso, que moi, de toutes ces vitamines, j'en ai gardé deux, parce que, bon, le niacinamide, effectivement, pour les peaux sensibles, c'est très bien. La vitamine B3, elle ne sera pas irritante, mais j'ai viré la vitamine C. Et je peux vous dire, je suis la preuve vivante, quand même, qu'une routine efficace peut se passer d'une vitamine C. La vitamine C est souvent irritante pour les peaux sensibles, parce que, souvent, elle est formulée. Alors, c'est moins le cas maintenant, et il se peut que ces prochaines années, vous me voyiez réintégrer la vitamine C dans mes routines, parce que les formulateurs qui, tous les jours, les chimistes font des progrès, tous les jours, il y a des innovations, ont réussi à formuler des produits à la vitamine C avec des pH neutres, mais moi, c'est essentiellement le pH acide qui me flingue la peau. Quand on est sous rétinoïde, on a besoin de pH plus élevé que le fameux pH A5,5, pareil, qui est le plus documenté, mais ce n'est pas le seul. Là encore, vraiment, je vous invite à surtout ne rien graver dans le marbre, ne rien graver dans le marbre pour vos routines, parce que c'est votre peau qui décide. Et je vous assure que parfois, elle fait des trucs complètement à l'inverse de ce qu'il y a dans les livres. C'est comme les enfants. Vous vous souvenez, quand on était devenu maman, on avait acheté des bouquins, on regardait les maternelles, on était scolaires, tu te dis, oui, on veut le réussir, cet enfant, il sera super et tout. Et tu étais là, tu fais, que dit le livre ? Il ne fait rien comme dans le livre. Voilà. Téléphone. Eh non, ce n'est pas papa. Bon, alors, donc, je dis, voilà, les enfants ne font rien comme dans les livres, vous êtes les, voilà, alors c'est super quand vous en avez un qui fait tout comme dans les livres, c'est génial, mais non. Ben, la peau, c'est pareil. Et c'est le moment où je vous mets la chanson. Ben, oui. C'est pas parce que ça me convient que forcément ça te conviendra. Toutes les peaux sont différentes. Deviens ton skincare boss. Voilà. Donc, devenir son skincare boss, c'est aussi s'affranchir de tous ses dogmes, de tous ses commandements, parce qu'il y a le commandement du skincare. Évidemment qu'il y a des invariants et des observables. La chose essentielle à mes yeux, la chose non négociable à mes yeux, c'est la protection solaire. Tous les types de peau, tous les phototypes, peau foncée, peau noire, peau claire, évidemment. Si vous voulez garder une belle peau jeune, le plus longtemps possible, une peau qui vieillira, le plus lentement possible, elle vieillira votre peau, elle vieillira... Putain, je vous le dis, elle vieillira, on vieillit tous. Mais le plus lentement possible, ce qu'on veut, c'est du rab, on veut gagner du temps. On veut garder une belle peau le plus longtemps possible avant de passer à la vitesse supérieure ou avant de voir, constater dans le miroir que tout s'est bien cassé la gueule et qu'on fait l'âge qu'on a. Il y a un décalage entre le ressenti, c'est ce que dit le docteur Amir Karam. Il dit qu'il aide les gens à se sentir as young as... As... En anglais. As young as the feel. OK ? Aussi jeunes qu'ils se sentent à l'intérieur. Donc des fois, vous vous sentez très jeunes. Je me souviens de cette interview de Benoît Grout, qui est donc une féministe accomplie, à qui on doit beaucoup, qui avait fait un lifting à 50 ans. Elle disait, c'était la première fois de ma vie à 50 ans où j'étais super bien dans ma peau, j'avais retrouvé l'amour parce qu'elle, elle n'avait pas du tout aimé être maman. C'était ces femmes des années 50, 60. Elle avait épousé Georges Decaune, elle ne s'était pas du tout retrouvée dans le rôle de maman dans lequel elle avait été cantonnée pendant de nombreuses années. Donc là, elle était bien dans son boulot. Elle avait enfin une vie professionnelle dans laquelle elle était épanouie. Elle avait retrouvé l'amour, elle était bien. Et hop, elle disait, c'est mon visage qui me trahit. C'est dégueulasse. Donc elle avait fait son lifting, elle disait, c'était une sorte de pied de nez à la nature et à la vie. Merci la médecine, merci le progrès. Voilà, bon bref, c'était une digression. Mais tout ça pour vous dire que oui, on vieillit, mais que les cosmétiques et notamment la protection solaire, que vous ayez une peau noire, claire, peau grasse, peau sèche, etc. La protection solaire, c'est la chose qui vous permettra de gagner du temps et de vieillir le plus lentement possible. Tout ça pour dire que abaisser, ça dépend, ça dépend des peaux, ça dépend, voilà, si vous avez une peau sensible ou pas, tant mieux si vous tolérez que vous avez une peau en Kevlar, une peau de Rhino, que vous tolérez ABC tout en même temps, c'est super. Mais si vous ne tolérez pas la vitamine C par exemple, ce qui est mon cas, ne vous inquiétez pas, le plus important, restant les rétinoïdes. Si vous ne tolérez pas les rétinoïdes, pareil, ne vous inquiétez pas. Il y a Paula Begoun, par exemple, la fondatrice de Paula's Choice, ne supporte pas les rétinoïdes et elle a quand même une très belle peau. Il y a d'autres alternatives, mais en gros, ne vous entêtez pas, c'est ça que je veux dire, il y a des gens qui s'entêtent comme ça parce que les commandements édictés par certains experts, ne vous entêtez pas. Si ça ne vous convient pas, écoutez votre peau. Vraiment, ça c'est la base. Mythe numéro 3, bon, ça suit un petit peu le mythe numéro 2 quand je vous parlais de la protection solaire. Alors, la protection solaire, on est passé il y a 8 ans où quand on disait aux gens si tu veux garder une belle peau, il faut même mettre une protection solaire en hiver, quoi ? Comment ? Le soleil c'est la vie, c'est inadmissible, la vitamine D, et tout ça. Et on est passé à 180 degrés et tu sais, ah oui, le SPF, même à la cave, même chez soi, même quand on dort, même... Wow, tout le monde se calme ! Tout le monde se détend. Si vous mettez déjà un SPF en sortant, dès que vous sortez, dès que vous mettez le nez dehors, on est content. Alors après, le côté j'en rajoute toutes les deux heures, etc., là aussi, détendez-vous. Si vous mettez la bonne quantité le matin avant de sortir, c'est-à-dire, une bonne grosse couche, voilà, détendez-vous là aussi toutes les deux heures. Alors après, un peu peut-être poudre, brume, mes chapeaux, moi, le chapeau, c'est la vie, vraiment, ça permet de... Voilà, vous êtes protégés, la protection physique, le vêtement, je vous renvoie ma vidéo « Prendre soin de sa peau pour zéro euro ». Voilà, les vêtements, c'est encore ce qui vous protège le mieux du soleil. Bon, bref, voilà, j'ai envie de vous dire, on est passé vraiment à une psychose dernièrement, une obsession comme ça de la protection solaire. Alors, c'est bien, c'est super. On a compris, on a compris, le soleil, on se calme, on peut se protéger tranquillement, on garde le sens de la mesure, le sens de la nuance, l'équilibre, la modération. Alors, mythe numéro 4, je crois que numéro 4, le naturel, c'est mieux que le synthétique. On vous rappelle l'époque, je sais, les huiles végétales, ça, c'était cette époque-là. Alors non. Voilà, on passe à la suite. Non, souvent dans le naturel, il y a des huiles essentielles, ce n'est pas forcément mieux pour une peau sensible, sauf que, donc, après avoir le naturel, c'est mieux que le synthétique, on a eu le naturel, c'est à chier, c'est de l'arnaque, voilà, fear-mongering, marketing de la peur, ah, arrow, ah bah, c'est le 180 degrés, à droite, à gauche, donc, alors non, dans le naturel, on trouve, c'est là que tu te dis, moi qui n'avais jamais choisi de chapelle, parce que je n'aime pas ça, je suis une modérée, vous savez, c'est ce que dit Paul Valéry, je vous en ai déjà parlé, mais le monde ne tient que par les ultra, voilà, moi je suis une modérée toute ma vie, comme ça, je suis très chiante, vous le savez, voilà, mais les radicaux, tout ça, j'ai, ah, ils me font peur, et j'aime pas, tu vois, voilà, donc bah c'est pareil, dans le skin care, c'est très très compliqué, mais j'ai envie de vous dire que, donc non, je n'ai jamais choisi de chapelle, puisque moi j'utilisais très bien Pierre Rico, vous étiez synthétique, et j'utilisais tout à fait Green Keratin aussi, c'était du naturel, c'était du bio et tout, voilà, on trouve des choses très bien partout, ah, un peu de trucs, c'est parce que vous avez un biais de naturalité, que vous préférez, parce que ce sont aussi des belles formules, voilà, que vous pensez un petit peu à la planète, alors le naturel n'est pas mieux pour la planète, ça aussi, attention, je veux dire, si demain l'Oréal passait, tu sais, au naturel, et qu'on arrêtait les silicones, et qu'on faisait des huiles végétales, à tout va, des champs cultivables pour des huiles végétales, non, voilà, donc ça aussi, le naturel n'est pas forcément mieux pour la planète, mais bref, voilà, vous faites bien ce que vous voulez, vous achetez ce que vous voulez, vous allez là où votre peau vous porte, mais moi, par exemple, Green Kératine, j'adore, voilà, j'adore Pierrico aussi, j'adore, je sais pas, il y a plein plein de marques que j'aime, et l'Oréal, voilà, bon, je voudrais qu'on sorte effectivement de cet état des dogmes, en fait, ça serait pas mal, en fait, qu'on sorte de ça, qu'on revienne à un peu plus de bon sens, qu'on revienne à un peu plus de bienveillance aussi, parce que je pense que c'est une conséquence comme ça des réseaux, et de l'influence, avoir de l'influence, c'est avoir du pouvoir, avoir du pouvoir, c'est avoir du pognon, et les gens se battent pour cette influence, comme ça, donc ça donne des combats, vous savez, les fameux dramas, les buzz, alors c'est un peu moins l'époque, s'il y a eu une grande époque comme ça des dramas, de ceux qui essaient de saper l'influence des autres, c'est moins, parce que les gens en sont revenus, je pense que maintenant, on arrive aussi à un moment des réseaux, je crois que ça fait plus de 15 ans, comme ça, que Facebook existe, je crois que c'est 2006 Facebook, enfin voilà, les réseaux, on sait, on connaît les trucs, pour émerger comme ça sur les réseaux, il faut de la radicalité, mais pour durer, il ne faut pas de la radicalité, moi je vous le dis, on choisit, certains choisissent, ils essaient de se faire connaître, ils essaient d'émerger de la multitude, c'est devenu saturé les réseaux, il y a tout le monde, voilà, c'est saturé, vous le savez, c'est hyper concurrentiel, mais je pense que sincèrement, en tout cas, en tant que consommateur, voilà, parce que le grand truc, c'est qui croire ? La grande phrase, c'est que penses-tu d'eux ? Moi, on me pose tout le temps cette question, que penses-tu d'eux ? Les enfants, on s'en fout de ce que je pense, ce qui compte, c'est ce que vous pensez vous, moi je ne suis pas là pour penser à votre plat, je ne suis pas là pour penser pour votre peau, je suis là pour vous proposer des pistes, je vous dis ce que je fais sur ma peau, ça vous donne des pistes, c'est super, je suis contente, voilà, moi je m'amuse, je m'éclate, tant que je m'amuse, je continue, mais vraiment, arrêtez avec que penses-tu d'eux, vous, vous êtes tout à fait capable de penser par vous-même, c'est que du skin care, bordel, c'est que des crèmes, il ne faut quand même pas déconner, voilà, vous voyez, mais on en a fait un truc, dernièrement, c'est devenu grave, tu sais le skin care, c'est devenu quelque chose, ah là, d'important, c'est devenu un problème, c'est devenu une source d'angoisse, moi je dis toujours, enfin écoutez, vous n'avez pas vu ce qui se passe dans le monde, ou quoi, les crèmes c'est un problème, non, non, c'est censé être drôle, fun, futile, joyeux, léger, voilà, c'est ça le skin care, il faut que ça continue, donc vraiment, écoutez-vous, c'est vraiment les trucs de tâti-soussous, écoutez-vous, alors le mythe numéro 5, celui-là je l'avais quand même pas mal véhiculé, mais vous verrez que je vais en rajouter un petit peu dans celui-là, enfin bon bref, il y a deux ans, je crois qu'il est apparu comme ça, alors c'était très rigolo, c'est l'acide hyaluronique est pro-inflammatoire, alors, j'ai moi-même pu vous dire, l'acide hyaluronique est pro-inflammatoire, my bad, je me suis trompée, c'est une connerie que j'ai dite, voilà, il faut savoir aussi reconnaître ses airs, comme je vous dis, comme un perroquet les trucs que tu as entendu, voilà, bon bref, je ne suis pas à l'abri d'en faire, donc c'est pour ça que, écoutez-vous, écoutez votre peau, mais l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire serait pro-inflammatoire, je crois que c'est Shirin Idris qui l'a popularisé, on sait maintenant pourquoi elle l'a fait, à dessein, pour sortir une marque après, c'est toujours la même mécanique en fait, ces choses-là, on diabolise un ingrédient, on crée une peur, et puis hop, on arrive avec un produit miracle qui va contrebalancer cette peur, en disant regardez, je suis votre sauveur, j'arrive, j'ai trouvé la solution, n'ayez plus peur, mon produit vous sauvera tous, bon, là aussi on commence à être un peu habitué, mais l'acide hyaluronique en fait, n'est pas du tout pro-inflammatoire, même de bas poids moléculaire, l'acide hyaluronique on en a, alors je suis sûre que parmi vous, il y a des gens qui vont dire, si moi quand j'utilise notamment le LMW, j'ai la peau qui est irritée, les enfants je suis pratiquement sûre, et je mettrai ma main à couper, que dans le LMW, ce qui ne vous convient pas, ce n'est pas l'acide hyaluronique, c'est autre chose, ça s'appelle une formule, et vous ne pouvez pas aux doigts mouillés, comme ça, déclarer à brut pour point, oh tiens, l'acide hyaluronique, à l'époque c'était pareil pour les silicones, ça s'appelle l'effet Barnum, quand les silicones ont été incriminés à l'époque, pareil, pour relancer les ventes de la clean beauty, etc., on disait les silicones sont occlusifs, ils sont 10 000 fois moins occlusifs que l'huile de coco, ils ont un indice je crois de comédogénécité de 0, voire de 1, par rapport à certaines huiles végétales, je vous en cite, le cacao, au beurre de cacao, l'huile de coco, l'huile de, quelle est une autre huile aussi ? L'huile de son de riz je crois aussi, qui est très très occlusif, enfin voilà, écoutez, mais à l'époque tout le monde disait, ah mais moi les silicones ça me donne des boutons, non c'est autre chose à la forme, mais bien sûr, mais alors, je ne vous dis pas de continuer avec le produit qui vous file des boutons, parce que ce n'est pas les silicones, si un produit vous convient, c'est un produit qui ne vous convient pas, voilà, dans le LMW, c'est le LMW qui vous convient, ce n'est pas l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire, je vous avais dit à l'époque que ça pouvait être pro-inflammatoire, notamment sur des poids rosacées, il y a des tas, mais des tas, je vous assure, de femmes qui ont des rosacées, le LMW leur sauve la mise tous les jours, moi c'est par exemple un produit, le LMW, que j'utilise en post-laser, parce que l'acide hyaluronique est anti-inflammatoire, est cicatrisant, a des belles vertus comme ça, apaisantes, et le LMW, c'est mon sérum après laser, ma peau revit, c'est l'acide hyaluronique, à ces composantes-là, on trouve des crèmes aussi cicatrisantes, je ne sais pas, je vous cite cicatridine, yaluzette, la plus connue, cicatrille, c'est ça, voilà, il y a plusieurs crèmes comme ça, avec de l'acide hyaluronique, parce que c'est quelque chose de très cicatrisant. Maintenant, la seule étude qui a montré un côté inflammatoire de l'acide hyaluronique de bas poids moléculaire, c'est sur les peaux lésées. Alors, les peaux lésées, ce n'est pas une peau sur laquelle vous mettez des cosmétiques, une peau lésée, c'est une peau que vous faites soigner par un docteur, un dermato, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas, non, voilà, à un moment, soyons sérieux, deux minutes, ne faisons pas non plus n'importe quoi avec notre peau. Voilà, le mythe numéro 5, c'était l'acide hyaluronique et pro-inflammatoire. Alors non, pas du tout, il y a plein d'études qui montrent que c'est même l'inverse, l'acide hyaluronique, on en a d'encore, différents poids et tout. Donc, je vous ai déjà parlé des silicones, c'était la même chose à l'époque. Je voudrais rajouter aussi un onglet sur ce mythe-là, en fait, c'est-à-dire, c'est un onglet un peu sur les ingrédients diabolisés, quoi, les ingrédients démonisés, diabolisés, les parfums, les parfums pour peaux sensibles. Je crois que ça concerne moins de 2% de la population qui ont une sensibilité au parfum. Alors, je sais que c'est un truc que les dermatos ont beaucoup popularisé. Les dermatos voient des gens qui ont des peaux malades, ils ne vont pas avoir des gens qui ont des peaux en bonne santé. Généralement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, évidemment qu'ils vont avoir tendance à vous dire pas de parfum et tout, mais c'est vraiment loin d'être... Pour rencontrer des gens derrière, des gens de l'industrie derrière, des chimistes, des toxicologues, pour rencontrer des gens du secteur de l'industrie, croyez-moi que ces gens ont réfléchi et que leur but, ce n'est vraiment pas de flinguer des peaux, pas du tout. Mais les parfums permettent, par exemple, d'avoir une observance. On sait qu'une routine efficace, c'est une routine qui est respectée, qui est observée. Appliquer une crème régulièrement, avoir une observance, comme on dit, c'est ce qui vous permettra d'avoir de beaux résultats. Si vous appliquez une crème une fois de temps en temps, ça ne marchera pas, parce que ce ne sera pas régulier. C'est la régularité qui compte. Il y a une sorte de discipline un peu aussi sur ça. C'est pareil pour le sport, ou pour vous brosser les dents. Comme je vous disais, on ne se brosse pas les dents qu'une seule fois le dimanche, sept minutes. On se les broche... On se les broche... On se les brosse... Tous les jours ! Voilà, c'est pareil. Ça fait partie aussi un peu de l'hygiène. Le self-care, c'est un peu aussi du health-care. C'est un peu de l'hygiène. On prend soin de sa peau, on prend soin de... Bref, corps-esprit. Voilà. Donc, bref, pareil sur l'alcool. À chaque fois que je parle d'un produit qui contient de la gomme, on se dit, « Ah, il y a de l'alcool, nanana... » Mais écoutez, les enfants, l'alcool ne pose pas de soucis. Dans la plupart des formules, il est là à dessein. Il n'est pas là pour flinguer des peaux. Il est là pour permettre une meilleure pénétration des produits pour enlever peut-être parfois un conservateur. Enfin, c'est compliqué de faire une formule de cosmétique. Vous savez, c'est... Et on n'est pas chimiste. Ce n'est pas parce qu'on a regardé une vidéo ou un tuto sur YouTube qu'on a eu Chimie 2000 quand on avait 10 ans qu'on peut se permettre de juger les crèmes des autres. Après, tout ce qu'on peut faire, parce que nous sommes des consommateurs, là encore, tout ce qu'on peut faire, c'est mettre une crème sur son visage et observer les résultats. Si une crème ne nous convient pas, elle ne nous convient pas. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, c'est comme ça. Mais ça ne veut pas dire que le produit n'est pas bon. Ça aussi. Ah, voilà. Attendez. Je fais une parenthèse dans la parenthèse. Je pense que ça avait été mis un petit peu à la mode par certains influenceurs à l'époque parce qu'ils ne connaissaient pas trop le milieu. Mais c'était ce côté je dis du mal d'un produit, je suis honnête. Ou un produit ne m'a pas convenu donc il ne convient à personne, c'est un produit de merde. Non. Un produit qui ne vous convient pas, ce n'est pas un produit de merde. C'est un produit qui ne vous convient pas. C'est tout. Il peut très bien convenir à votre copine. Voilà. Bref, donc j'avais besoin de le dire parce que ce côté, cette équation mathématique de dire du mal, c'est être honnête et dire du bien, c'est être malhonnête, c'est être invendu. J'en peux plus. J'en ai marre. Voilà, je vous le dis, j'arrive à un moment aussi des réseaux, ça suffit, ça me saoule. Voilà. En plus, on sait très bien que bien souvent, les gens disent du mal pour essayer de se faire connaître, etc., pour obtenir de la visibilité. Bref, c'est chiant. C'est chiant. On vous voit en fait et ça me saoule. Voilà. Dire du mal aussi d'un produit, bien souvent, c'est pour tenter de dézinguer la concurrence. C'est chiant, quoi. C'est chiant. Et de nos jours, je sais que, je ne sais plus qui disait, mais on passe toujours pour plus intelligent quand on est cynique. Puis la gentillesse, on passe pour quelqu'un de faible. Quelqu'un d'un, brave, gentil, mignonne. Non, les enfants, mais être gentil dans ce monde de merde, c'est une force de caractère incroyable. Mais attendez, mais c'est presque de la politique à ce stade. Vous voyez, parce que tout le monde peut se laisser aller à être une grosse merde. Moi, la première, j'ai envie des fois. J'ai envie. Je ne suis pas meilleure qu'une autre. Mais putain, un peu de hauteur quand même. Un peu de merde. J'ai une haute opinion de moi-même. Je ne veux pas descendre dans le caniveau, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc tout ça me saoule. Voilà. Donc il est temps que ça s'arrête, ça aussi. On arrive à une fin d'année 2022 compliquée. Voilà. Donc pour 2023, on a de grandes ambitions. On va être sympas les uns les autres. Voilà. Ça va être bien. Et puis par contre, quand les gens ne sont pas sympas, envoyez les chier. Mais méchamment. Mais là, pour le coup, pas de pitié. Moi, quand j'ai en face de moi une connasse ou un connard, je n'ai plus de pitié. Par contre, voilà. Essayons... Hein ? Essayons de... laisser rentrer la lumière et combattre l'obscurité. Hare Krishna. C'est terrible. C'est terrible parce que ça veut dire toujours un peu développement personnel. Bon, bref. Allez, mythe numéro 6. C'était quoi ? Ah oui. Les concentrations. Ça aussi, je crois bien que... Ah, c'était au tout début de ma chaîne. Quand j'essayais de... Moi-même, parce que... Voilà, ça marchait sur moi. Je croyais que plus c'était gros, mieux c'était. Il y a des fois, c'est vrai. Mais c'est pas vrai. C'est pas qui qu'est la plus grosse. Tout ça. Une formulation, ça n'a rien à voir avec une concentration. Vous pouvez avoir un produit avec une concentration incroyable qui sera horriblement mal formulée et un autre avec une toute petite... Parce qu'en chimie, ça ne fonctionne pas comme ça, en fait. Le too low to work ne marche pas. C'est-à-dire pas assez de concentration pour que ça marche, non. Par exemple, les peptides, vous avez besoin de toutes petites quantités pour que ça marche et ce sont des produits très puissants. Vous n'avez pas besoin... Voilà, la fameuse règle des 1% à l'époque, on entendait ça parce que c'était souvent... On regardait un produit, j'en ai pas là. Mais on regardait un produit, on faisait genre... Tu vois, on sait décrypter. Et on regardait... Ah ! Phénoxyéthanol ! Moins de 1%. Donc tout ce qui vient après le phénoxyéthanol parce que le phénoxyéthanol, effectivement, la législation veut qu'il ne soit pas à plus de 1% dans une formule. Bref. C'est un conservateur mais je me souviens qu'on se disait « Ah ! Phénoxyéthanol ! » Ah, tu vois, c'est une arnaque puisque tout ce qui vient après le phénoxyéthanol est en dessous de 1%. Donc c'est de l'eau, etc. Bon, bref. On avait entendu aussi qu'il y avait des ingrédients qui ne servaient à rien dans une formule. C'est juste là pour la texture, etc. Mais ça compte, la texture, déjà. Bref, je vous invite vraiment à suivre Die Echowell si vous ne la connaissez pas. Elle fait un travail incroyable d'information pour le coup. Elle débunk tous les mythes. C'est un puits de science, cette femme. Donc, le coup de « too low to work » ça ne marche pas. Et le coup de « plus la concentration est grande, plus le produit sera efficace » ça ne marche pas non plus. Moi, par exemple, j'ai une peau sensible. Je peux vous dire que c'est la règle des 5%. Tout ce qui est au-dessus de 5%, ça ne va pas du tout. Le niacinamide, la vitamine C, bon, c'est fini. En fait, plus une concentration est élevée, plus vous prenez le risque que ça irrite votre peau. Et je vous renvoie aussi au docteur David Lim. Je vous en avais déjà parlé, mais je vous en remets une petite couche parce qu'il n'y a pas de raison. que j'aime bien répéter, c'est mon côté prof, tu vois. Il dit, lui, « It's not about the ingredient, it's how you cook it. » En gros, ce n'est pas une question d'ingrédients, ce n'est pas une question de concentration, c'est comment vous les cuisinez. Encore une fois, c'est le cuistot qui compte. C'est le cuistot. Moi, je vous donne toujours l'exemple de Thierry Marx et le poulet basquets de Tonton Georges. Vous la connaissez, l'image, mais c'est vrai. C'est le cuistot qui compte. C'est la façon dont c'est formulé. Et ça, je suis désolée de vous le dire, on passe au mythe numéro 7 qui est le décryptage d'une listing key. Non, une listing key ne vous dira rien d'un produit. Vous ne pouvez pas savoir si un produit va vous contenir si vous lisez une listing key. La listing key est là uniquement pour que vous repériez des ingrédients problématiques sur votre peau. Moi, typiquement, une listing key, elle m'intéresse pour que je débunk une vitamine C, un dérivé, un tétraexyl, des cils, un ascorbate, un sodium ascorbate, un je ne sais quoi, un ascorbile de je ne sais quoi. Voilà, c'est là pour ça. Et pour les AHA aussi, je ne supporte pas ma peau, je n'aime pas les AHA, acide glycolique, acide mandélique, acide tout ce que tu veux. Voilà, c'est ça la listing key. Elle me sert à ça. Ah, ce produit n'est pas pour moi, il y a un ingrédient que ma peau ne tolère pas. Très bien, voilà, vous êtes allergique à l'arachide, vous regardez s'il y a de l'arachide, c'est tout, mais ça ne vous dit pas si le truc est bon ou pas. Donc, en gros, il faut tester, ça c'est sûr, je suis désolée, j'aimerais vous dire, je sais que beaucoup d'entre vous, il y a une paresse de l'époque, mais je peux comprendre, parce que je vois, ça m'a demandé des années, en fait, de devenir mon skincare boss, ça m'a demandé énormément de temps, de recherche, bon, je n'ai pas vu ça comme un travail, parce que j'adore ça, je suis passionnée, mais ça prend du temps, effectivement, de devenir son skincare boss, ça prend du temps, il y a des échecs, il y a des ratés, il y a des peaux dans le lavabo, mais c'est rigolo, il faut s'assurer que c'est rigolo, il y a des matins compliqués, il y a des, voilà, mais c'est comme ça qu'on devient son skincare boss, et les gens de nos jours voudraient qu'on arrive avec un prêt-à-penser comme ça, un mode d'emploi, un truc, tiens, pour toi, c'est ça, vas-y, ça, et t'auras une belle peau, et ne réfléchis plus, et ne pense à rien, mais ça, c'est pas honnête, en fait, personne ne peut arriver et vous dire ça pour votre peau, il y aura des invariants, des observables, encore une fois, mais personne n'est plus à même que vous-même de décider pour vous-même, oui, vous avez compris, et pour votre peau, c'est pareil, encore une fois, vous prendre de la distance, vous prendre de la hauteur, et voilà, et si vous moindrement, vous flippez de vous mettre une crème, mais ne mettez pas de crème, voilà, non mais ça, moi j'aime bien, il y a des gens, oui, mais tu n'as pas peur, alors moi, j'ai pas peur, si vous, vous avez peur, ne le faites pas, hein, voyez, parce que, comme je vous l'avais déjà dit, il me semble que c'est Spinoza ou Erasme, lequel est-ce, je ne sais plus, qui a dit, avoir peur, c'est se préparer au beer, et avoir peur, c'est se préparer à consommer, voilà, ceux qui font exprès de vous flair, de vous, de vous flair, fliffez, c'est une catastrophe, je vais boire un peu, ceux qui font exprès de vous faire flipper, ceux qui font résonner en vous la corde de la peur, c'est forcément, à un moment ou à un autre, pour vous rendre un truc, voilà, moi, franchement, ça fait 8 ans que je fais ça, et à chaque fois, ça n'a pas manqué, à chaque fois, ça n'a pas manqué, et j'ai envie de vous dire, voilà, en conclusion de cette vidéo, voilà, c'est fini, voilà, c'était les mythes skin care que j'avais un petit peu envie de débunker, c'est chose que je voulais, c'est un peu aussi une sorte de prière, écoute ma prière, pour 2023, j'aimerais que ces choses-là cessent un petit peu, j'aimerais qu'on retrouve tous un peu de plaisir, un peu de légèreté dans le skin care, j'aimerais qu'on retrouve aussi un peu d'humilité, aussi, franchement, c'est ce qui manque un petit peu, alors je sais qu'il faut avoir la posture, tu sais, la posture de quelqu'un qui sait que c'est toujours mieux, je respecte trop la science et les scientifiques pour arriver et mettre de la binarité, oui, non, donc voilà, l'idée c'est, il n'y a pas de bons ou de mauvais produits, il y a des produits qui vous conviennent, des produits qui ne vous conviennent pas, la seule chose que vous devez faire, la seule chose qui sera non négociable, si vous voulez garder une belle peau, et ça, encore une truc, vous n'êtes pas obligé de garder une belle peau, si votre truc vous en foutez, si vous n'avez pas investi le champ de votre apparency, si vous n'en avez rien à carrer de ce à quoi vous ressemblez ou de comment votre peau elle sera, mais ne faites pas de, ne faites ni routine ni rien, je veux dire, ce n'est pas une obligation ça non plus, mais maintenant, si vous voulez garder une belle peau, si vous êtes sur une chaîne beauté, à un moment où vous avez cliqué sur Tati Sosso sa gueule, vous dites, tiens, peut-être il y a une info, voilà, la seule chose que vous devez garder à l'esprit, c'est de vous protéger du soleil, correctement, modérément, sans en faire une névrose, voilà, c'est la seule chose, le reste, amusez-vous, ayez du fun, et vraiment, pour 2023, je vous dis, c'est ma prière, qu'on retrouve un peu de fun, je trouve ça, vraiment, j'ai mal à mon skin care, j'ai mal à mon self care, j'ai mal à mon YouTube, alors je comprends l'idée qu'on veuille vraiment se faire connaître, qu'on veuille émerger, qu'on veuille créer du clash, et qu'on veuille faire peur aux gens pour créer une certaine radicalité, sortir un petit peu du lot, moi ça je l'entends, je le comprends, je trouve ça pas très bien, mais je l'entends, je comprends, mais je trouve que ça a mis une ambiance de merde, et que les gens ont eu peur, les gens ont pris peur, et je reçois des messages, tous les jours, de personnes qui savent plus, qui sont un peu perdues, et qui ont peur justement, et ça je me dis, quel dommage, c'est dommage, il faut retrouver de la légèreté, c'est du skin care, vous inquiétez pas, ça ne vous tuera pas, et c'est sur ces bonnes paroles, on a encore bien prêché, je trouve que vraiment, tati sosso 2023, donc j'ai bien prêché, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, merci à votre bon cœur, monsieur, dame, petit pouce, parce que tu sais, la bandicité, c'est important, nous les youtubeuses, on est payé en petit pouce, merci, je ne sais pas pourquoi je pensais, moi, de Tarliti, bon, bref, abonnez-vous, rejoignez à Team Mazo, plus on est de fous, moins on ride, vous connaissez le credo, voilà, et puis sur ce, on se retrouve, oh dimanche, il y a encore une vidéo mode, oui je sais, deux semaines de suite, c'est, non il y a une vidéo, oui, si, oui, oui, il y a une vidéo mode, j'enchaîne les vidéos en ce moment, je ne sais pas, je ne sais plus, donc je crois qu'il y a, je crois qu'il y a une vidéo mode dimanche, bah quoi qu'il en soit, abonnez-vous, comme ça vous saurez, activer les notifications, tout ça, parce que, voilà, il va y avoir du tatisoso, ce mois de novembre, voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort, merci, vraiment les Mazo, parce que, est-ce que cette vidéo était pour vous, je ne suis pas certaine, les Mazo savent, mais, écoutez, si les gens se sont perdus, un moment ou un autre, vous êtes passés par là, vous avez eu de la lumière, j'espère que ça aura une petite résonance en vous, je vous embrasse, et je vous dis à dimanche ou jeudi, bye Team Mazo. 2021, c'était pas si bien, 2022, ça pue un tout petit peu, 2021, sans regret aucun, 2022, il faudra faire mieux, 2021, ça sentait certains, 2022, 2022, premier, 2022, 2022, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, – Sous-titrage FR 2021